RCF Si on s'écoutait lire, une émission conçue et présentée par Jean-Pierre Caim. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF, je m'appelle Jean-Pierre Caim et l'émission Si on s'écoutait lire. Le prophète de Khalil Gibran, c'est bien plus qu'un livre, c'est un véritable ami. Et si on vous offre ce livre, c'est un véritable cadeau que l'on vous fait, tant il a bouleversé des vies, ému des générations entières. C'est le livre le plus lu après la Bible. Et rien que sur le net, pas moins de 70 000 pages lui sont consacrées, des forums de discussion, des sites ou des blogs. Khalil Gibran est né au Liban en 1883. Il a 15 ans lorsqu'il commence à l'écrire en arabe. Trois versions différentes seront détruites au fur et à mesure. Sa mère le persuade de reporter le projet. En 1911, il s'installe définitivement aux Etats-Unis et commence à écrire en anglais. Mais c'est en 1919 qu'il s'y a-t-elle pour de bon. Le titre change plusieurs fois. Il l'avouera plus tard. Ce petit livre a occupé toute ma vie. Je voulais être absolument sûr que chaque mot fût vraiment le meilleur que j'eusse à offrir. Le texte paraît en septembre 1923, l'année de ses 40 ans, et le succès est immédiat. 1500 exemplaires s'écoulent le premier mois. Khalil Gibran devient une vedette du milieu littéraire. Très vite des demandes de traduction affluent. Un peu moins d'un siècle plus tard, le prophète est disponible dans plus de 40 langues. Et récemment, les droits viennent d'être cédés pour l'Arménie et la Chine. Mais qu'est-ce donc que ce texte qui a séduit plus de 10 millions de lecteurs ? Le genre littéraire adopté rappelle ainsi parler Zarathoustra de Nietzsche, même si le contenu du livre en est très différent. C'est l'histoire du prophète Al-Moustafa, qui signifie en arabe « l'élu de Dieu », qui quitte la ville d'Orphalaise, où il vient de passer 12 ans pour retourner dans son île natale. La population le supplie de délivrer un ultime enseignement avant son départ. Ce sont autant de leçons de vie offertes par Moustafa comme un testament sur l'amour. Quand l'amour vous interpelle, suivez-le, même si ses chemins sont escarpés et raides. Ou encore le don. Et lorsque cette histoire, dans sa version audio, vous est contée par Michael Lonsdal, sa saveur n'en est que plus savoureuse. « Alors, dit un homme riche, parle-nous du don. » Et il répondit, « Vous donnez bien peu lorsque vous donnez de vos biens, c'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez vraiment. Car que sont vos biens, sinon des choses que vous gardez et surveillez, de crainte de vous trouver demain dans la misère ? Et demain, qu'apportera demain au chien tellement prudent qu'il enterre sans repère des eaux dans le sable, tandis qu'il suit les pèlerins vers la ville sainte ? Et qu'est-ce que la crainte de la misère, sinon la misère elle-même ? La peur de la soif, quand votre puits est plein, n'est-ce pas une soif inextinguible ? Il y a ceux qui ont beaucoup et qui donnent peu, et comme ils en attendent de la reconnaissance, se désirent cacher des grades de leur don. Et il y a ceux qui ont peu et qui donnent tout. Ceux-ci ont foi dans la vie et dans la générosité de la vie, et leur coffre n'est jamais vide. Il y a ceux qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Il y a ceux qui donnent avec peine, et cette peine est leur baptême. Il y a ceux qui donnent sans éprouver de peine, à donner, sans y chercher non plus ni joie ni conscience de leur vertu. Ils donnent comme là-bas dans la vallée, le myrte exale son parfum dans l'air. C'est par leurs mains que Dieu parle, et par leurs yeux, qu'il sourit à la terre. Il est bon de donner quand on le demande, mais il est encore mieux de donner par discernement, quand on ne le demande pas. Et pour la main ouverte, chercher celui qui recevra est une plus grande joie que de donner. Et que pourriez-vous refuser ? Tout ce que vous avez sera donné un jour. Donnez donc maintenant, afin que le moment de donner soit le vôtre et non celui de vos héritiers. Vous dites souvent, « Je voudrais donner, mais seulement à ceux qui le méritent. » Les arbres de votre verger ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux de votre pâturage. Ils donnent pour vivre, car refuser serait leur perte. À coup sûr, celui qui a été digne de recevoir ses jours et ses nuits, celui-là est digne de recevoir de vous tout le reste. Et celui qui a mérité de boire à l'océan de la vie, mérite de remplir sa coupe à votre petit ruisseau. Et y aurait-il mérite plus grand que celui qui réside dans le courage et l'audace, voire la charité de recevoir ? Et qui êtes-vous pour que des hommes se déchirent la poitrine et dévoilent leur fierté, afin de vous laisser voir leur dignité nue et leur fierté intacte ? Voyez d'abord si vous-même méritez de donner et d'être l'instrument du don, car en vérité c'est la vie qui donne à la vie, tandis que vous n'êtes qu'un témoin, que vous considérez comme un donateur. Et vous qui recevez, et vous recevez tous, ne vous chargez pas du poids de la gratitude, de peur de vous mettre vous-même et celui qui a donné sous le jour. Montez plutôt avec le donateur sur ses dons comme sur des ailes, car à trop vous souciez de votre dette, vous doutez de sa générosité, dont la terre libérale est la mère et Dieu le Père. Vous êtes bien sur RCF dans l'émission Si on s'écoute et lire, une émission consacrée au livre audio. Le livre audio présenté aujourd'hui est celui de Khalil Gibran, le prophète. Je rappelle la trame. Le prophète Al-Moustapha quitte la ville d'Orphalaise où il vient de passer douze ans pour retourner dans son île natale. La population le supplie de délivrer un ultime enseignement avant son départ. Ce sont autant de leçons de vie offertes par Moustapha comme un testament. Le travail, la joie, la tristesse, l'amitié, le bien et le mal, mais aussi comment tenir sa maison. Et cela nous est conté de belle manière par Michael Lonsedal. Puis un maçon s'avança et dit « Parle-nous de maison ». Et il répondit et dit « Construisez d'abord en imagination une chaumière dans le désert avant de construire une maison à l'intérieur des murs de la cité. Car comme il en est qui retourne au pays à leur crépuscule, ainsi fait le voyageur en vous, toujours seul et au loin. Votre maison est votre corps élargi. Elle pousse au soleil et dort dans la calme de la nuit, et non sans rêve. Votre maison ne rêve-t-elle pas, et rêvant, ne quitte-t-elle pas la cité pour un bosquet ou pour le sommet d'une colline ? Que ne puis-je rassembler vos maisons dans ma main, et comme le semeur les disperser dans la forêt et la prairie ? Que les vallées soient vos rues, et les verre-chemins vos ruelles. Que vous puissiez vous chercher l'un l'autre à travers les vignes et rentrer avec un parfum de terre dans vos vêtements. Mais ces choses-là ne sont pas pour maintenant. La peur a poussé vos aïeux à vous rassembler trop serrés, et cette peur durera encore quelques temps. Les murs de votre cité sépareront encore quelques temps vos foyers de vos champs. Et dites-moi, peuple d'Orphalaise, que se trouve-t-il dans ces maisons ? Et que gardez-vous avec des portes si solidement fermées ? Possédez-vous la paix, ce désir tranquille qui trahit votre puissance ? Possédez-vous des souvenirs, ces arches miroitantes qui franchissent les cimes de l'esprit ? Possédez-vous la beauté qui conduit les cœurs du bois et de la pierre travaillée jusqu'à la montagne sainte ? Dites-moi, est-ce là ce que vous possédez dans vos maisons ? Où ne s'y trouve-t-il que le confort, la soif de confort, cette chose furtive qui entre dans la maison en invité, puis qui devient l'hôte et puis le maître ? Et elle devient un dontaire hélas, et avec un crochet et un fouet transforme en marionnette vos voeux les plus chers. Si ses mains sont de soie, son cœur est d'acier. Elle vous berce et vous endort pour pouvoir, debout à votre chevet, railler la dignité de la chair. Elle tourne en dérision vos sentiments les plus justes et les couche dans de l'ouattes telles des vases fragiles. En vérité, la soif de confort tue l'ardeur de l'âme et suit alors ses funérailles en rigonnant. Mais vous, enfants de l'espace, à la quiétude inquiète, vous ne serez ni pris au piège ni dompté. Votre maison ne sera pas une encre, mais un mât. Elle ne sera pas le voile mirotant qui couvre une blessure, mais la paupière qui protège l'œil. Vous ne replierez pas vos ailes pour passer par la porte, ni ne courberez vos têtes pour éviter qu'elles cognent le plafond, ni ne craindrez de respirer par peur que les murs ne se fissurent et ne s'écroulent. Vous n'habiterez pas les tombes construites par le mort pour le vivant. Et bien que faites de splendeur et de magnificence, votre maison n'enfermera pas votre secret, ni n'abritera votre nostalgie. Car ce qui est en vous est infini occupe la demeure céleste, dont la porte est la brume matinale, et dont les fenêtres sont les chants et les silences de la nuit. Vous êtes sur RCF dans l'émission Si on s'écoute et lire, une émission consacrée au livre audio, Jean-Pierre Caïm au micro. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à l'ouvrage de Khalil Gibran, le prophète. Un petit rappel du récit pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le prophète Al-Moustapha quitte la ville d'Orphalaise, où il vient de passer 12 ans pour retourner dans son île natale. La population le supplie de délivrer un ultime enseignement avant son départ. Ce sont autant de leçons de vie offertes par Moustapha comme un testament. Le mariage, l'amitié, le temps, la religion, mais également le crime et le châtiment. Alors un des juges de la cité s'avança et dit « Parle-nous du crime et du châtiment ? » Et il répondit, disant « C'est lorsque votre esprit va errant sur le vent, que vous, seul et inattentif, commettez une faute envers les autres, et donc envers vous-même. Et pour cette faute commise, vous devrez frapper à la porte des élus et rester un moment ignoré. Pareil à l'océan est votre moi divin, il reste à jamais pur et sans tâche. Et pareil à l'éther, il ne soulève que les ailés. De même, pareil au soleil est votre moi divin, il ne connaît pas les chemins de la taupe ni ne cherche les trous du serpent. Mais votre moi divin n'habite pas seul votre être, une grande part de vous est encore homme, et une grande part de vous n'est pas encore homme. Mais un pygmé informe qui marche endormi dans la brume en quête de son propre réveil, et de l'homme qui est en vous, je voudrais parler maintenant. Car c'est lui, et non votre moi divin, ni le pygmé dans la brume qui connaît le crime et le châtiment du crime. Je vous ai souvent entendu parler de celui qui a commis une faute comme s'il n'était pas l'un d'entre vous, mais un étranger parmi vous et un intrus dans votre monde. Mais je dis, de même que le saint et le juste ne peuvent s'élever au-delà de ce qu'il y a de plus haut en chacun de vous, de même le méchant et le faible ne peuvent tomber plus bas que ce qu'il y a aussi de plus bas en vous. Et comme une feuille unique ne peut virer au jaune sans que l'arbre entier n'en ait connaissance, ainsi le malfaiteur ne peut accomplir son méfait sans le secret accord de vous tous. Comme une procession, vous avancez ensemble vers votre moi divin. Vous êtes le chemin et ceux qui cheminent. Et quand l'un de vous tombe, il tombe pour ceux qui sont derrière lui. Il les avertit qu'une pierre peut les faire trébucher. Et il tombe, hélas, pour ceux qui sont devant lui et qui, bien qu'ayant le pied plus rapide et plus sûr, n'ont pas écarté l'obstacle de pierre. Et ceci aussi, dus ces paroles pesaient lourdement sur vos cœurs. La victime d'un meurtre n'est pas sans responsabilité dans son propre meurtre. Et la victime d'un vol n'est pas sans reproche dans ce vol. Le juste n'est pas innocent des actes du malfaiteur. Et celui qui a les mains blanches n'est pas innocent des actes du félon. Oui, le coupable est souvent la victime de l'offensé. Et plus souvent encore, le condamné porte le fardeau pour l'innocent et l'irréprochable. Vous ne pouvez pas séparer le juste de l'injuste et le bon du méchant. Car ils se tiennent ensemble face au soleil, tout comme le fil noir et le fil blanc sont tissés ensemble. Et si le fil noir se rompt, le tisserand examinera tout le tissu et il examinera aussi son métier. Si l'un de vous passe sans jugement l'épouse infidèle, qu'il pèse aussi sur la balance le cœur de son mari et qu'il mesure son âme avec de justes mesures, et que celui qui veut flageller l'offenseur regarde dans l'esprit de l'offensé, et si l'un de vous veut châtier au nom de la vertu et planter sa hache dans l'arbre du mal, qu'il regarde donc ses racines. En vérité, il trouvera les racines du bon et du mauvais de l'arbre couvert de fruits comme de l'arbre sans fruits, toutes entrelacées les unes avec les autres dans le cœur silencieux de la terre, et vos juges qui voulaient être justes. Quel jugement prononcerez-vous contre celui qui est honnête dans sa chair alors qu'il est un brigand en esprit ? Quelle peine afficherez-vous à celui qui tue dans la chair alors qu'il a été lui-même tué en esprit ? Et quelle poursuite engagerez-vous contre celui qui se conduit en filot et en oppresseur alors qu'il a été lui-même blessé et offensé ? Et comment punirez-vous ceux dont le remords est déjà plus grand que leur méfait ? Le remords n'est-ce pas justice rendue par cette loi même que vous désirez servir ? Mais vous ne pouvez ni imposer le remords à l'innocent, ni l'abolir du cœur du coupable. Sans y avoir été invité, il viendra dans la nuit pour que les hommes se réveillent et se contemplent. Et vous qui voulez rendre la justice, comment le pourrez-vous à moi d'examiner chaque action en pleine lumière ? Alors seulement, vous comprendrez que celui qui est debout et celui qui est tombé ne sont qu'un seul homme qui se tient dans la pénombre entre le jour de son mois pygmé et la nuit de son mois divin et que la pierre angulaire du temple n'est pas supérieure à la pierre la plus basse de ses fondations. RCF La joie se partage Vous êtes sur RCF dans l'émission Si on s'écoutait lire Jean-Pierre Caïm au micro Le prophète de Khalil Gibran est une sorte de guide à l'épanouissement de soi. Khalil Gibran, en choisissant de l'écrire en anglais, il réservait l'arabe à ses textes de révolte, s'est efforcé de rechercher les termes au plus juste de ce qu'il voulait exprimer, sans fioriture. Je ne suis qu'un hôte dans la maison de la langue anglaise et je ne fais que lui témoigner mon respect. Je ne me hasarderai point à prendre des libertés avec elle, comme se le permettaient certains de ses enfants, déclarait-il. Il s'attache à la poésie de la langue et à la cadence, ce qui ne rendra pas la tâche facile au traducteur. Une construction en verset qui s'inspire de celle des évangiles, un vocabulaire biblique des phrases interrogatives qui induisent des affirmations. Exemple Qu'est le mal, sinon le bien torturé par sa propre faim et soif ? Ces constructions font du prophète un texte sacré, initiatique. La mystique de Gibran se trouve au confluent de plusieurs influences, le christianisme, l'islam, le soufisme, les grandes religions de l'Inde, la théosophie. Dans cet ouvrage qu'est le prophète, Gibran a su synthétiser de toutes les religions, d'où l'universalité de ce livre qui en fait aujourd'hui un chef-d'oeuvre, une référence spirituelle incontournable. Son amie Maria Skel l'avait prédit à la lecture des premières épreuves. Les générations ne se lasseront jamais de le lire, les unes après les autres. Elles y trouveront ce que de plein gré elles voudraient être. Voilà, c'est l'heure de nous quitter. Je rappelle que cette émission a une page Facebook appelée Si on s'écoutait lire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez la liker, laisser un message ou un commentaire. Sur cette même page Facebook, vous trouverez des liens qui vous permettront de réécouter vos émissions préférées. Merci de nous suivre.